... Eh, nous avons collé une émission de des cryptages et dit qu'il a dirigés à un son utilizzateur. Plein et bienvenue à tous les opérateurs. Ils sontnymiynsp. Justin, Orange sur la main, Expressos et Tiggo sur la main. Ces gens n'ont pas entendu dire qu'il kollite de l'opérateur c'est leadan. Ici, je savais bien qu'il en mooie analyse une copère. Donc il avaitvero beaucoup de reacting au téléphone. Rév directors parement diminuées d'avantage dans lequel il vous se retrouve un acteur. C'est ce qui a été fait pour les personnes qui ont été prises à la relation de sonatelle et de l'artp. Ils ont tous une question qui a été prises sur le plateau pour les sénégalais. Parce que les copains sont en fait sur ce que vous savez à l'enfer, il y a beaucoup d'autres personnes qui ont été prises. Est-ce que ce qu'il faut faire pour faire un petit peu de temps? Est-ce que l'entreprise doit être en train de faire un petit peu de temps au Sénégal? Les sénégalais peuvent le faire. On a dit qu'il y a un tarif chéré au Sénégal. C'est ça. On a vu qu'il y a une entreprise qui a un don et qui a un milliard de milliards. Il y a aussi un président de l'Association des utilisateurs des technologies et de la communication. Il y a une émission d'interaction. Aujourd'hui, on a fait une émission d'interaction. Vous l'avez affichée. Vous l'avez fait directement. Vous l'avez fait directement. Vous l'avez vu sur ce que vous connaissez. Est-ce que la qualité est bonne? Est-ce que le réseau est normal? Est-ce que cela n'a pas eu? C'est ce que je veux dire. Tout ce que je veux dire, c'est que les Sénégalais ont une émission d'interaction. C'est ce qu'on parle de la réaction. Mais pourquoi? Les Sénégalais ont un homme qui a été fait dans le micro. Ils ont dit leur réaction de leur réaction. Ils ont dit leur réaction de l'Orange. Ils ont dit leur réaction du plateau. Ils ont dit leur réaction. Ils ont dit leur réaction et leur réaction de leur abortif. Merci. 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 C'est l'actionnaire et l'État. Qu'est-ce qu'on a vu dans le développement? L'actionnaire est dans les opérateurs et l'État qui encaisse des centaines de milliards en employés de taxes. L'objectif de développement est d'améliorer les conditions de vie des populations. Donc, si on parle de télécommunications développées dans le Sénégal, il y a beaucoup de choses pour le faire. Il y a beaucoup de prix pour le faire. Donc, nous devons le faire pour le faire. D'ailleurs, nous avons affiché le numéro de Sénégalais. Il est en train d'écrire à l'émission. Il est en train d'écrire à l'extérieur. Il est en train d'écrire à l'émission. J'ai appris beaucoup de messages pour lancer le débat. Mais nous sommes d'abord à la fin de la licence 4G. La licence 4G. D'abord, qu'est-ce que c'est? La licence 4G, c'est une technologie qui a baissé. Cela ne permet pas d'écrire à l'internet très haut débit. Maintenant, la licence 4G n'est pas d'écrire à l'opérateur. L'administration 4G, c'est l'administration 4G, l'administration 5G. Il est en train de se dérouler à l'internet. C'est pour ça que l'administration 4G, c'est pour ça que l'administration 4G. Il y a un débat qui a été dérouillé. Il y a un débat qui a été dérouillé. Il y a un débat qui a été dérouillé. Un réseau de bonnes. Un tarif du cher. Et la Cote de Télécommunication de 2011, nous avons voté pour les rtp pour qu'il y ait des rtp. Qu'est-ce que c'est? Rtp? C'est une tarification. C'est une tarification. C'est une tarification. C'est une tarification. Si vous avez pris l'article 58 du Cote de 2011, il est en train de le faire après avoir l'offre. Daphné, les opérateurs sont libres de fixer leurs tarifs. Toutefois, le régulateur peut encadrer les tarifs d'un opérateur puissant. C'est ce qu'on parle sur la partie tarification. C'est ce que l'opérateur peut fixer le prix de l'article. Mais, l'article, l'article, l'opérateur, qui n'a pas d'argent, n'a pas d'argent. C'est ce que l'opérateur sait que l'opérateur sait que si vous avez une part de marché sur plus de 25% n'a pas de liberté fixée pour que vous vous faites. Et vous vous considérez comme un opérateur puissant. Si vous avez vu, l'article 15 du Cote, qui a dit que maintenant, je n'ai pas de tarifs, vous devriez faire une comptabilité analytique, vous devriez faire des tarifs et des coûts. mais, vous n'avez pas d'accord avec les articles pour que l'opérateur ne soit pas pour que l'opérateur soit le prix de l'article. Mais, il y a un téléphone cher. C'est clair quand même. Je vais vous donner des exemples. Il y a deux autres. Il y a beaucoup d'opérateurs pour qu'il soit le prix de l'article. L'opérateur n'a pas le prix de l'article. Ils n'ont pas de tarifs sur tout. Le téléphone et l'internet. Et, c'est ce que vous avez déçu que ça a été vendu dans le Cote de 2011. Donc, c'était important qu' les ARTPS pour les répartis de l'article 62 pour qu'ils soient prêts. Ils ont attravé les tarifs. Ils ont démarré les tarifs. On ne a pas de tarifs. Rien de prendre les tarifs. Pour qu'l'article 62 c'était trop d'arrivée entre les tarifs. Pour que l'article 62 il n'y a pas à être avec les tarifs. Et ils ont le même temps et l'article 62 C'est ce qu'on a fait à l'ASKANU, ils ont écouté leurs biens pour tâler leurs tarifs en France, en 2005. Ils ont fait les défaits, les SFR et l'orange. Ils ont fait des dames dames métiques. Ils ont écouté l'ASKANU et ils ont écouté l'ASKANU. Ici au Sénégal, l'ARTP ne l'a pas fait. Alors, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Allô? 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 Allô, j'ai parlé à Abidjan. Il me dit que le petit homme, les morts étaient bien sur les deux. Il se dit que les frères ne me demandent pas. Allô? C'est un peu de malheur. Ah bon? Oui. Toutes les villes sont en France. C'est une grande grande chose. Je suis déjà renédiée à mes amnes. Oui, je suis dit que c'est le problème du Sénégal. Mais c'est vraiment le problème de les villes du Sénégal. Très bien. Djeradjeff, tout ce qui est à Côte d'Ivoire. Tu as entendu? Oui, ce qui est un peu d'un peu. C'est un peu d'un peu. On est à la fin de la fin de la vie. Le Sénégal a le tarif de communication le plus élevé de la sous-région. Est-ce que vous faites des études comparatives? Je suis là. Si vous regardez le site web des opérateurs qui sont dans la sous-région, Côte d'Ivoire, leur tarif à la seconde est 1.50. Ils sont 1.99. 1.50? Ils sont 1.99. Si vous allez au Niger et au Cameroun, ils sont 1.50. Ils sont 1.99. Si vous allez au Togo et au Béné, ils sont 1.99 la seconde. Si vous allez au Maroc, ils sont 1.8 la seconde. Mieux encore, si vous allez au Maroc et au Tunisie, pour 12.000 francs CFA, 199 dirhams, vous avez des appels illimités vers tout réseau, SMS illimité, connexion internet 3 giga octet 6, 12.000 francs CFA. Si vous allez au Tunisie, 10 heures d'appel, 1 giga octet d'internet, 7.000 francs CFA. En Sénégal, pour avoir 2 heures d'appel illimité pour tout réseau, il faut dépenser 10.000 francs CFA. C'est pour quoi? C'est vrai. C'est très important. Allo? 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 En fait, le minimum de trois mille hectares, moi, en fait, je fais minimum trois mille pieds par mois pour accueillir ma famille au Sénégal. Donc, franchement, c'est très dur, quoi? Alors, très bien, c'est très dur, c'est absolument. Je pense que le mal est partagé par beaucoup de Sénégalais vivant à l'étranger. Merci beaucoup. Et bien des choses à tous les Sénégalais qui sont à Paris. Alors, nous avons une licence 4G. Et bien, l'Etat a accusé que l'Expresso, Tiggo, Orange a fait une entente illicite pour ne pas souscrire sur l'appel d'offres. C'est ça? Oui, c'est vrai. C'est ce qu'on a fait. Je ne sais pas, ils ont fait des lettres ARDP, ils ont fait des chers, après, ils ont fait des soumissions. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Mais l'Etat, est-ce qu'on a pris des responsabilités? Mais c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Parce qu'on a une entreprise. Mais c'est ce qu'on a fait. Oui, il n'y a pas de mal. Il ne faut pas être en place. Il ne faut pas être en place. Il n'y a pas de mal. On a fait des responsabilités. Alors, l'Etat a fait des responsabilités. Ce qu'on a fait c'est que l'Etat a fait des responsabilités. Et ce n'est pas ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. Donc ça veut dire que... C'est ce qu'on a dit. Oui, c'est ce qu'on a dit. C'est qu'on a dit que l'Etat a dit qu'il s'est dit. C'est une explication d'une explication. C'est ce qu'on a dit. Oui, je vais prendre les... Allo? 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 Oui. Allo? 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 Toujours C'est une explication que l'ARTP n'a pas de clif envers les opérateurs. Deuxième explication, c'est que notre autorité va leur donner des licences. Un exemple sur deux opérateurs. On l'a dit par l'Expresso en 2007. On a dit officiellement que l'Expresso est de 100 milliards pour avoir une licence globale. Expresso? Oui. Quand on a fait ce qu'on a fait, on a fait l'expresso des bords de fiscalité. On a fait 300 millions de dollars, 140 milliards de francs CFA de 2009 à 2012. C'est ce qu'on a fait? C'est bien. C'est bien. Donc, on l'a fait de la main droite. On l'a fait de la main droite. On l'a fait de la main droite. On l'a fait de l'Orange. En 2011, la licence 3GM a fait des milliards. L'État a fait 3,5 milliards. C'est un état de 3,5 milliards. C'est ça. C'est bien. C'est ce que je disais. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. C'est ce que tu as dit. Les autorités ont fait ça. Ils ont fait de ce que tu as fait de très bien. On va aller à la tigou. La tigou, il était à l'attaqué de l'enfant. Il était à l'attaqué. Il était à l'enfant. Il était à l'enfant. Les socialistes ont donné ses licences en 1998. Ils ont donné des厚ées. Donc, il a été failli. C'est une démarche très bonne. Comme Côte d'Ivoire, Béné, Centrafrique, ils ont eu leur licence en 1996. Et l'opérateur a eu beaucoup de salariés. Ils ont eu des milliards de bénéfices, et ils ont eu l'opérateur. C'est Côte d'Ivoire, Béné, Nigeria. Il a eu l'opérateur qui a eu l'opérateur, et l'on a eu l'attaqué de Tigo. Mais Tigo a eu deux ans. Il est donc négatif entre Tigo et Tigo. Les gens n'avaient pas eu l'attention. Mais les gens n'avaient pas eu l'attention. J'ai eu l'attention de Tigo pour 100 milliards. Tigo dirait que je n'avais pas eu l'attention de 100 milliards. Je n'avais pas eu l'attention de la licence globale, pour les téléphones mobiles. Il n'y a pas de licences globales, il n'y a pas de 50 milliards d'euros. Il n'y a pas de 100 milliards d'euros. Donc, il y a des difficultés entre TIGO et le Sénégal. Il y a des difficultés qui ont parlé avec les tribunaux. Ils ont parlé à TIGO, mais finalement TIGO a pris 53 milliards. Il n'y a pas de licences globales à TIGO. C'est une révélation. Il n'y a pas de 100 milliards. Il n'y a pas de licences globales à TIGO. Il n'y a pas de licences globales à TIGO. 50 milliards sur Sonatel, presque 140 milliards sur Expresso. Ca fait 300 milliards que le trésor public a perdu entre 2007 et 2012. En 5 ans. Il n'y a pas de licences. Il n'y a pas de licences. Il n'y a pas de licences. Allo? Allo? Oui. Oui. Il n'y a pas de licences. Vous êtes les crédibles en tout cas ? Oui. Il n'y a pas de licences. Il n'y a pas de licences à TIGO. Tu écnes? Oui. Quelle est la classe à TIGO ? Cela sent à l'Obsé? La roaming. Ok... D'accord... D'accord... Alors, quand tu me disais de l'Avang.. On l'a vu sur la nouvelle ville d'Omadiab, pour l'extérieur, quand on va voir au Sénégal, on va les passer du barri. D'accord... Mais moi, j'ai utilisé la téléphonie pour les appels à Dorianisas. C'est un cri d'Omadiab de la voieuse... Et on est dans une exprète. C'est un prépare de l'exploitation... Nous ne pouvons pas vous stimuler. C'est ce qu'on a dit, c'est ce qu'on a dit, les trois opérateurs ont fait perdre à la limite 342 milliards au trésor public. C'est ce qu'on a dit. Expresso 2018, c'est une licence globale pour 53 milliards. C'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait. La licence 3G a 3,5 milliards. Exonérations fiscales, l'expression de l'expression, pour 100 milliards. Est-ce que tu es d'accord que la licence 4G a 30 milliards? Je vais vous donner les faits. Je vais vous donner les faits d'abord. Comme ça, je vais vous apprécier. Si on a pris l'exemple Orange, en 2014, Orange a fait un bénéfice net consolidé de 218 milliards. La part du Sénégal, part de marché, c'est 56%. Donc Orange a fait 122 milliards. C'est ce qu'on a fait en France. Les devises sont exportées. Ce qui a un impact très négatif sur notre balance des paiements et sur nos réserves en devises. Donc Orange a fait un bénéfice net au Sénégal de 122 milliards en 2014. En 2014. En 2013, bénéfice consolidé, 189 milliards. Part de marché du Sénégal, 58%, 109 milliards. Si tu fais la moyenne, Orange fait 115 milliards de bénéfices au Sénégal par année. Par année. On a fait une licence 4G sur 30 ans. Sur 20 ans du moins. Pour 30 milliards. Tu devrais gagner 1,5 milliards. Tu devrais gagner 1,5 milliards. Tu devrais gagner 1,5 milliards par année. Tu devrais gagner 1,5 milliards par année. Mais, expliquez-le. C'est important. Expliquez-le. C'est important. Ne le fais pas. On ne l'écoute pas pour ça. Qu'est-ce que c'est important? Au bénéfice en moyenne, Orange. Je l'ai undermé moins. Je l'ai dit. Pour lui, c'est 115 milliards par année. Pour votre vie, je devrais gagner une licence 4G à 30 milliards. Sur 20 ans. Si tu l'as démontré à 1,5 milliards par année, tu devrais le gagner des millions d'argent. Vous portez par exemple du Maroc. Je veux aussi dire que vous direz à Maroc. Au Maroc. C'est un exemple du Maroc. Et qu'est-ce que Orange dit? Orange Daphné a envoyé sur le communiqué que le Maroc a licencié 30 milliards. Et si vous regardez la population du Maroc agrégier sur le Maroc, qui est dans le Sénégal, on va diviser le prix de la licence par deux. Au lieu de 30 milliards, ça doit faire 4,5 milliards. C'est ce que Orange dit. Mais précisez à l'intention des téléspectateurs, que l'orange est un gantale, parce qu'ils ont invité à l'intention des téléspectateurs. Peut-être que le débat n'aurait pas été arrêté. Mais ce que je disais, c'est que ce que vous avez dit, c'est que ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit, c'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous avez dit. Donc, Orange Daphné, c'est la licence de 14,5 milliards. Par exemple, Maroc. C'est-à-dire que vous avez dit un argument orange, c'est que Maroc a licencié 30 milliards, comme on dirait Orange Daphné. Vous avez dit deux. Il a dit Maroc Télécom, qui a licencié 80 milliards. Il a été licencié à 80 milliards. Il a dit qu'un opérateur Ndaoui, qui est Vanak et Meditelle, qui est une filiale orange au Maroc, qui a licencié 48 milliards. Après, nous expliquons l'Utah qui fait 78 et qui fait 48 milliards. C'est ce que l'on a licencié au Maroc. 30 milliards, c'est le prix de réserve. Le prix de réserve, c'est le prix qui est le plus né au Sénégal. 30 milliards sur le Maroc, mais le prix n'est plus que 30 milliards. Donc, ils ont pris le marché marocain. Le prix de réserve, c'est le prix d'abonnés, d'internet mobile. Le Maroc, 9 millions. Le Sénégal, 7 300 millions. Je pense que c'est ce qui est le plus important. Mais les marges bénéficiaires, les marges bénéficiaires, ne pas confirmer le Maroc. Les marges bénéficiaires au Maroc, les opérateurs de téléphonie faisaient des pertes. Le Maroc a fait des pertes. Vous savez, l'actionnaire majoritaire, le Maroc a fait des actions. Le Maroc a fait des bénéfices. Ils ont fait des pertes. Qui a fait des bénéfices, 115 milliards en moyenne au Sénégal. Donc, quel marché est le plus grand? Le marché du Maroc ou le marché du Sénégal? Le marché du Sénégal. Il est le plus grand. Donc, ils n'ont pas fait des bénéfices pour maximiser leurs bénéficiaires. Ils sont dans leur rôle. C'est ce qui est notre autorité. C'est ce qui est le plus grand. C'est ce qui est le plus grand. Je vais prendre la parole. Allo? Allo? Oui. Allo? Oui. Comment avez-vous entendu le Sénégal? Oui, je vais être bref. Oui. Nous n'avons pas fait de la démarche. Nous n'avons pas fait de la démarche. Oui. Bien, les gens ont eu la même chose. Nous avons eu la même chose. Donc, nous devons nous donner. Les entreprises, les entreprises, elles renforceront. Les entreprises, elles profitent. Les entreprises, elles profitent. Mais ça nous descend, nous déroulons gagner. Oui. Voilà. Donc, moi, je veux profiter. Mais c'est en face que l'État doit être fort. C'est ce que tu disais, c'est que l'ARTP doit jouer normalement pour réguler le marché. Oui. Dans la licence 4G, si on le comparait avec ce qu'il y avait, l'ARTP a fait quelque chose. Oui, parce qu'au moins ça a été transparent. Il a dit que la transparence a été publique. Il a dit que les prix minimum de 30 milliards pour 4G. C'est ce qu'on a fait. Ce qu'on a aimé c'est qu'on a appris l'effort pour qu'on l'a appris à l'application. On a appris l'application pour qu'on l'a appris à l'application. On a appris l'application pour qu'on l'applique. Et on a appris l'application pour qu'on l'applique. Donc l'ARTP a commencé. On l'applique maintenant. On va aller sur le marché international pour faire une licence 4G. C'est ce qu'il veut. C'est ce qu'il veut. Il a eu une clause d'une ligne qui est en ligne pour qu'on l'applique. C'est ce qu'il veut dire. Est ce que c'est ce qu'il veut dire? C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut faire. C'est ce qu'il veut dire. Donc l'ARTP, une réaction pour la réaction. Ce sont les opérateurs qui sont demandeurs. Leur survie dépend de la 4G et de la 3G. parce que la téléphonie mobile, la voix est saturée. Maintenant, les niches de croissance se trouvent dans les données. Parce que les Sénégalais vont de plus en plus vers l'internet. Exemple, même pour téléphoner, ils préfèrent utiliser Viber ou WhatsApp. Donc, les opérateurs, leur niche de croissance, c'est dans les données, mais pas dans la téléphonie mobile. Donc, les opérateurs sont en position de demandeur de la 4G. Donc, ARTP, ce qui a mis à mes réactions, c'est bon. C'est bon, 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 c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Parce que, bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon. Tunisie, le premier, ils ont fait leur dépouillement appel d'offres licences cardiais. Ils ont fait un appel d'offres aussi à l'international. Personne n'a répondu sur l'international. Seuls les trois opérateurs en Tunisie répondent. C'est un dépouillement le 1er février. Donc, pour dire qu'ARTP, quand ils ont fait appel d'offres, ils ont fait bon. Mais Orangé, ils ont dit qu'ils ne sont pas singulés parce qu'ils ne sont pas singulés. Ils ont dit qu'il y a l'expresso, qu'ils ont singulés. Mais ils ont fait pour ça. Non, c'est ça. Ils ont fait communiquer. Tantout. Il y a des arguments. C'est un argument qui est tantout. Ils ont dit qu'ils ne parlent pas à personne. Donc, il n'y a pas de singulés. Alors, il n'y a pas de singulés. C'est un renouvellement conventionnel. C'est en 2010. Parce que pour moi, il faut prendre des responsabilités. Donc, il faut regarder. Quel type de rapport qu'on doit avoir. Pour que... Les enfants, ils ne peuvent pas s'éloigner. Ils ne peuvent pas financer les pays. Ils ne peuvent pas financer les pays. C'est vrai. C'est ce que tu dis. C'est vrai. Mais ce qu'il fallait, c'est que nous faisons de la licence 4G, le renouvellement de la licence Orange. C'est une évaluation. Nous travaillons depuis 20 ans avec téléphonie mobile. Il faut bien s'éloigner avec Berlin. Faire des réformes en profondeur. Il faut définir une stratégie nationale de développement d'éthique. Il faut bien s'éloigner dans le Sénégal. Il faut bien s'éloigner dans le développement d'éthique. Il faut bien s'éloigner. Il faut bien s'éloigner. Quelques soient les limites et les manquements. En 2005, après 5 ans, ils ont tellement parlé d'éthique que ils ne volaient pas de boutiques. Il n'y avait rien. Il faut 2005 pour mettre en place leur première politique sectorielle de développement d'éthique. 2009, 2012, on a fait deuxièmes. Depuis 2012, il n'y a pas de là. Nous sommes tous les amis. Là, ça va dans tous les sens. Donc, il faut bien s'éloigner. Il faut bien s'éloigner. Aucune politique de développement d'éthique depuis 2012 dans ce pays. Aucune lettre sectorielle. Maintenant, il faut bien s'éloigner. Quelle est la place des éthiques dans le PSA? Si vous regardez le document, 136 pages de PSA. Si vous regardez l'annexe, il n'y a que 167 pages. Dans les 167 pages du PSA, on lui parle d'éthique sur une seule page. Si vous regardez les 27 projets prioritaires du PSA, aucun ne concerne l'éthique. Aucun. Proprement. Donc, d'abord, avant de faire ce que vous avez dit, le renouvellement de la convention. Si vous regardez le pape du PSA, le plan d'action prioritaire, dans le scénario optimiste, ils ont besoin de 9 685 milliards pour financer le PSA. Dans ces 9 685 milliards, seuls 60 milliards sont consacrés au TIC. Il faut avoir une vision politique dans ce pays. Seuls 60 milliards sont consacrés au TIC. C'est pour faire quoi? Le parc technologique de Diame Niagio et des cyber villages. Voilà la vision de ce gouvernement pour le développement des titres dans ce pays. Alors, je vais revenir à la convention. Mais c'est important. La convention est ici, un an avant la fin de la concession, Orange a fait une binde pour faire une demande de renouvellement de la concession. En 2016, Orange a fait une binde. Absolument. Parce que la concession est en juillet 2017. Donc, au plus tard, en juillet 2016, Orange a fait une binde. C'est l'occasion de faire une refonte en profondeur du secteur des télécoms avant de renouveler la convention. Parce qu'on a dit qu'il n'a pas vu ce qu'on a vu sur le développement des titres des télécommunications dans ce pays. Il faut aussi savoir la valeur ou la convention de la licence qui est renouvelée pour Orange. Je vais vous donner un exemple. Je vous ai dit que Orange, à moyenne... De bénéfices nets. Voilà, 115 milliards au Sénégal. Rapporte ça sur 20 ans. Ça fait 2300 milliards au Brahmoud de bénéfices nets. Tout est là. Tout est là. Tout est là. Pour finir ça, de 2009 à 2014, France Télécom a reçu un dividende du groupe Orange 663 milliards de francs CFA en 5 ans. Cinq exercices. Et l'essentiel... 663 milliards. Le France Télécom... Recevoir un dividende... Du groupe Orange a reçu un dividende. En 5 exercices. 2009-2014. Exporté. Avec un incident extrêmement négatif sur notre balance des paiements. Et sur nos réserves. 693 milliards. Donc... Si un actionnaire peut avoir... 663 milliards en 5 exercices... En 5 exercices... Nous, les ressources, devraient l'utiliser sur 20 ans. C'est ce que vous dites. C'est vrai. C'est vrai. La ressource, c'est un bénéfice potentiel. Si on se place dans un scénario optimiste... d'au minimum 2300 milliards sur 20 ans. La ressource, c'est pourquoi vous l'utilisez ? Vous l'utilisez. L'utilisez. Amnokou. Amnokou. Allo ? Allo, oui. Oui. Oui, bonsoir. Je voudrais participer au Orange, là. Allez-y. On vous écoute. En fait, il faudrait juste que le Sénégal, et que le gouvernement Sénégal sache à dire à Orange que Orange n'est qu'un opérateur comme tous les autres opérateurs. Il doit se fonder aux lois qui sont au Sénégal. C'est le Sénégal de décider qu'est-ce qu'il faut payer pour qu'un opérateur fonctionne. Il n'y a pas hâte de voir le Maroc. Le Maroc, c'est le Maroc. Le Sénégal, c'est le Sénégal. Ils sont d'accord de faire ce que les Sénégalais veulent. Ils ne veulent pas, ils n'ont qu'à dégager. Ils n'ont pas dit pas mal. Non, il n'y a pas suffi. Vous êtes tous excusés, alors. Bon, écoutez. Bon, ils sont d'accord. Ils veulent donner la licence 4G. C'est ce que je veux dire. J'ai le droit. C'est ce que je veux dire. 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 Mais la convention en 20 ans peut avoir 2 millions de milliards. C'est que Orange fait 115 milliards de bénéfices par an en moyenne. Par an, waouh. On se place dans une hypothèse optimiste. 115 milliards de bénéfices par an. Par an. Sur 20 ans, ça fait 2300 milliards. Même dans une hypothèse où c'est bénéfice Caracol, on recevra sur 20 ans au minimum 1000 milliards. Rien que sur le Sénégal, je parle. Je ne parle pas du groupe. Je ne parle que du Sénégal. Ressources pour beaucoup amées. C'est ce que je veux dire. Non, non, non. C'est ce que je veux dire. Monsieur le Président de la République. Tout le monde, c'est le conseil interministériel. On a fait la convention. Avant de les renouveler, on a besoin de les renouveler. C'est ce que je veux dire. Il faut qu'on a fait parler. Il faut qu'on a fait parler. Il faut que les assises. Il faut que les acteurs. Mais je ne parle pas. C'est que c'est sérieux. Je ne veux pas que les gens financentent. Je ne veux pas que les gens financent. Je ne veux pas que les gens. Avant de les renouveler, la convention, il est négligé. Des milliers, des milliards. C'est seulement au Sénégal. C'est seulement au Sénégal. Je vais voir ce qui est important. Je ne vais pas m'en donner de ce qu'il me donne. Il ne va pas me donner de ce qu'il me donne. il faut que les gens qui deviennent les renouvelables. C'est sérieux. C'est sérieux. C'est sérieux. Les ressources, elles sont énormes. Et comme nous, dans le gouvernement, tout le temps, ils ont besoin d'un chalice. 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 C'est ça. J'ai entendu un jour d'un communiqué que l'ARTP a dit qu'ils voulaient un Skype, un Viber, un Whatsapp. Vous faites une réaction parce que l'opérateur va perdre beaucoup. C'est vrai. On a besoin d'un chalice. C'est vrai. C'est vrai. Mais tout ça, il y a une journée ou deux jours qui ne bloquaient pas le Viber. Oui, c'est vrai. C'est vrai. L'opérateur de Mac a été défendu. Mais ce qui a dit c'est que nos autorités devraient les opérateurs ne devraient pas que les opérateurs ne devraient pas que ça. Vous perdez. C'est vrai. C'est vrai. Vous avez dit c'est vrai. Ce qui est un vrai c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. Toutes les sociétés privées cherchent des profits. C'est vrai. Mais pourquoi tu as fait le raisonnable ? Mais la société paye c'est la logique de maximiser les revenus et minimiser les coûts. C'est une logique d'orange. C'est une expression. C'est une autorité qui est une autre qui est d'autorité. Donc, ce sont les choses qui ne sont pas les plus grandes. Ce sont les choses qui ne sont pas qui sont pas condamnés. C'est vrai. Et comme les licences 4G n'ont pas d'autorité, les ARTP vont aller sur le marché et les licences globales pour inclure 4G. Parce que si vous les licences 4G n'ont pas d'autorité. Et après vous les licences 4G il faut préparer les conditions pour que l'opérateur qui est venu puisse travailler. Je sais bien. Je sais bien. Mais l'opérateur qui est venu ici n'est pas venu parce que j'ai entendu les expressions qui sont qui font une autorité d'autorité. C'est de lui dépendre. Pour finir cela. Donc, ça veut dire que ce n'est même pas une concurrence normale. Pour finir cela, le réseau fixe, Orange Sonatel a un monopole total. Un téléphone fixe qui ne peut pas le faire au Sénégal. Orange. Internet, fixe, ADSL, Orange ne peut pas le faire au Sénégal. Un contrôle total. C'est vrai. Et pourtant, le réseau fixe s'il n'y a pas à l'ASCAN du Sénégal ne peut pas le faire. Orange, c'est définitive pour moderniser. Mais à la base, l'ASCAN s'il n'y a pas à l'ASCAN le réseau fixe. Orange est utilisé pour l'ASCAN. L'ARTP ne peut pas travailler. Pour casser le monopole. Voilà, le dégroupage de la boucle locale. L'Expresso est un réseau pour les réseaux et les réseaux pour les réseaux Internet fixe, téléphone fixe. C'est vrai. L'ARTP ne sait pas pourquoi ils travaillent. On est dans ses projets. Tout le temps ils sont dans ses projets. ne peuvent pas les acteurs s'ils ne peuvent pas de l'ARTP ne peuvent pas s'ils ne l'ont pas le courage de prendre les décisions. Qu'est-ce qu'un ARTP ne peut pas s'ils ne sont pas légués pour l'ASCAN. C'est ce que c'est. On a déjà pu dire qu'on parle pour vous. Je n'ai pas dit qu'un ARTP n'a pas légué pour l'ASCAN. Qu'est-ce qu'un ARTP n'a pas légué pour l'ASCAN. Laissez-moi vous expliquer ce que je vous ai dit. Il y a deux organes. Le Conseil de Régulation et la Direction Générale. Dans tous les actes communautaires, dans le CDA ou l'UEMO, ils ont dit que tous les membres devraient une indépendance totale vis-à-vis des pouvoirs politiques à des opérateurs. Donc, dans les textes réglementaires, ils devraient créer les conditions de cette indépendance-là. Et les législateurs sénégalais, en votant la loi de 2011, ont tenté de donner une indépendance organique et fonctionnelle à l'ARTP. Les membres du Conseil de Régulation, n'ont pas été appelés à la candidature. Et pour être membre du Conseil de Régulation, il faut avoir une expertise avérée sur le plan technique, judiciaire, économique, dans le domaine d'éthique. C'est la qualité numéro un. Une expertise avérée dans ce domaine. Troisièmement, n'ont pas été nommés. Ils sont irrévocables. Pour durer le mandat. Pour durer le mandat. Pour durer le mandat. Personne ne peut les prendre. ARTP, Conseil de Régulation. Aucune. 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 Un système nouveau. Un système ne vaut que partieuse qui l'anime. Donc, c'est des politiques qui sont au Conseil de surveillance de l'ARTP. D'accord. D'accord. Maintenant, la direction générale. La loi de 2011 est fragile. Je l'ai dit. Pour nommer le président, il ne pouvait pas nommer le président. Il n'a pas appel à candidature. Il ne pouvait pas le faire. Il n'a pas appel à candidature. En trois ans, l'ARTP a connu trois directeurs généraux. Une instabilité totale. Il n'y a pas. Il n'y a pas directeurs généraux. Il a dit d'abord M.Salle, M.Tiam et encore M.Salle. Un seul directeur généraux. Instabilité totale. Pour une institution aussi importante. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il n'y a pas de participer au pouvoir. Même si tu as fait quelque chose à dire, si tu as dit, que tu as dit qu'un autre aspect, que c'est bon de la gouvernance et la transparence. Je ne l'ai pas imposé, je ne l'ai pas imposé. Je ne l'ai pas imposé, je ne l'ai pas imposé. Mais tout ça n'est pas là. Donc, qui est la direction générale de la RTP, qui a entendu ça? C'est la direction générale de la RTP. Il ne l'a pas entendu. Il ne l'a pas entendu. Donc, ce qui est fait, c'est que le directeur n'est pas là. Le directeur n'est pas là, il ne l'a pas changé. Il ne l'a pas changé. Il ne l'a pas changé. Mais le système est tel qu'il ne peut pas mettre leurs expectives au service du Sénégal. Donc, c'est une institution capturée par les politiques. Il ne l'a pas changé. J'ai déjà dit un aspect que ça intéresse beaucoup ceux qui sont ferus d'internaute. Peut-être que tu as entendu des journées de boycott sur la qualité du service de l'Internet. C'est que les Sénégalais ont eu un combat patriotique d'utiliser les jeunes qui ont été regroupés sur Facebook. Les réseaux sociaux. Voilà, d'utiliser un mouvement de sensibilisation, un mouvement d'un club entre eux, regroupés, les membres vont les respecter. Et c'est une initiative citoyenne à encourager pour que les Sénégalais se retrouvent pour défendre une cause sociale et qui est juste. Il y a quelqu'un qui a parlé sur le micro-trottoir, c'est qu'il y a une carte, par exemple. Quand on n'a pas le crédit, on perd le crédit. C'est un produit périssable. C'est ce que je ne peux pas comprendre. Mais est-ce que c'est normal ? C'est un élément du système que les opérateurs ont mis en place pour maximiser leurs gains et minimiser leurs revenus. C'est un produit périssable pour protéger le consommateur. Le médicament, c'est pour te protéger, pour ta santé. Le produit alimentaire, pareil. Pourquoi les opérateurs utilisent ça ? Pour une logique commerciale. Gagner le maximum d'argent. C'est le seul secteur de l'économie sénégalaise où on force les consommateurs à consommer. Tu es obligé de consommer. Si tu ne consommes pas, tu perds ton argent. Le Sénégal, ils ont dit que le crédit s'est mis en 5 jours, en 9 mois. C'est un conseil qui s'est mis en place. C'est un conseil qui s'est mis en place. C'est un conseil qui s'est mis en place. C'est ce que tu disais que les Sénégalais vont faire. Pourquoi les gens ne font pas les choses depuis des années? Ils ne font pas les choses. Et personne ne leur dit rien. Les prix de détails nous échappent. On ne doit s'occuper que des prix de gros. Et on ne leur dit rien. Mais c'est ce que les Sénégalais, non. Je pense que le maximum des Sénégalais, ils ont des cartes. Ressargeables. Ils ne le font pas leur téléphone. Ils ne peuvent pas avoir des lignes. Absolument. C'est ce que c'est vrai. Ils ne peuvent pas avoir des lignes. Parce que si on le fait, je ne peux pas le comprendre. Mais c'est un conseil de l'honneur. Ils m'ont expliqué pourquoi ils ne savent pas. C'est une logique commerciale. C'est juste une logique commerciale. Mais heureusement, Tigo et Expresso sont les prêts. Orange va le faire. Ils ont fait pour ça. C'est une logique commerciale. C'est une logique commerciale. Il n'y a pas besoin de se tromper pour les gens. Il n'y a pas besoin d'être pas. Et tout ça, RTP ne peuvent pas le faire. Donc c'est leur problème, RTP ? C'est leur autorité. C'est leur problème. C'est leur autorité. Je vous ai dit, c'est le moins. Il m'a dit que nous n'avions pas en train de parler. Car on se fait en parler aux Sénégalais. J'ai pris l'exemple du Maroc. Chaque année, les tarifs diminuent. En 2014, c'est 22%. En Maroc, il y a 12 000 francs CFA. Tu as appel illimité volable tous les réseaux pendant un mois. 3 giga octets d'Internet. SMS illimité. Parce que l'opérateur tape sur la table. C'est ce que vous voulez faire ici. En Tunisie, il y a 7 000 francs. Tu as 10 heures d'appel. 10 heures. En Congo, il y a un opérateur régulier. Quand on parle de Sénégal, il y a une meilleure qualité de réseau. Je ne sais pas ce qu'il y a. 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 Le développement, il y a un peu. Actuellement, on nous dit des milliards dans le secteur des télécoms. Et les Sénégalais n'en profitent pas. Ça veut dire quoi ? On produit de la richesse, mais on en profite pour d'autres. Oui, pour les actionnaires qui sont au niveau de l'économie. Non, je ne sais pas ce qu'il y a. Pour actionnérer des gros bordels. Non, je ne sais pas ce qu'il y a. Je ne sais pas ce qu'il y a. Dans tous les pays où le secteur des télécoms est développé, téléphoner est une banalité. Prendre ton téléphone après, c'est une banalité. Le Sénégal est gratis. Il faut qu'on soit gratis. Mais nous, en réalité, nous sommes tous des opérateurs. Nous sommes tous. Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? Qu'est-ce qu'on va faire pour ne pas payer de licence ? Oui. Mais aussi, Kiren fonctionnait comme un opérateur virtuel. C'est pourquoi nous devons réfléchir au secteur de télécom. Qu'est-ce que Kiren ? C'est ça parce que Kiren, j'aiые d'autres personnes qui ont été intéressés. Non, disons que d'un point de vue juridique, ils le présentent comme un distributeur de gros. Avec son propre merchandising. Ils le présentent comme ça. Mais est-ce que c'est possible ? Juridiquement, oui. Ils le font. Juridiquement, oui. Mais c'est un maquillage qu'ils font. C'est pour ça qu'ils font. C'est pour ça qu'ils ont fait l'autorité. Parce qu'ils fonctionnent comme un opérateur virtuel. C'est pourquoi on doit regarder notre secteur. Il doit enlever le réformer. Parce qu'ils doivent aller. D'une ou deux façons d'opératifs. Il y a un opérateur qui s'est passé. Oui, c'est un opérateur des services universels. Il y a un autre. Ayo. Il doit y aller. Ayo, c'est clair. Mais ça dépend de ceux-là. C'est ce que nous faisons. Le code de télécom doit consacrer la mutualisation et le partage des infrastructures. C'est ce que le réseau Orange Ville n'a pas pu utiliser. C'est ce que l'ARTP doit faire. Il y a un opérateur qui va venir au Sénégal pour utiliser le réseau Orange Ville. Je vais vous donner un exemple en France. Free, un opérateur qui a cassé les tarifs des marchés de télécom en France. Qui l'a complètement cassé. Il y a un opérateur qui est en France. Il y a un réseau propre. Il y a un réseau qui est un concurrent qui est utilisé. Il va venir casser les tarifs en France. Avant Free, il y a un Sénégal qui a cassé les tarifs des marchés de télécom en France. Il n'a pas eu un forfait de téléphone à moins de 50 euros. Maintenant, à moins de 10 euros, à moins de 7 euros. Il y a un opérateur comme Amour Rézou. C'est l'opérateur comme Amour Rézou. C'est l'opérateur virtuelle. C'est Kiren comme Jardou Kiren. Oui, mais comme Kiren juridiquement, ils ont fait en sorte que c'est un distributeur en gros. Mais il faut créer des conditions pour que l'opérateur virtuelle vienne. Il faut regarder le secteur. C'est l'opérateur de l'émission. Allô ? C'est parti. Allô ? Oui, allô ? Allô ? Oui, allô ? Oui, allô ? Comment tu as écouté le sénégal ? Je suis là. Alhamdoulilah. Comment tu as écouté le sénégal ? Oui. J'ai écouté deux questions. Aïcha ? Qu'est-ce que tu as écouté tes questions ? Non. Quand j'ai écouté l'émission, je l'ai écouté en cours de route. Oui, maintenant. Tu as écouté le téléphone, parce que sinon tu as écouté le décalage. Pourquoi tu as écouté tes questions ? Ah oui, d'accord. Voilà. Donc j'ai écouté l'émission en cours de route. Très bien. Oui, je vous ai écouté. Qu'est-ce que tu as écouté tes questions ? Je vous ai écouté deux questions. Je vous ai écouté les questions. Je vous ai écouté les questions. Aïcha ? Je vous ai écouté les questions. Aïcha, on va écouter les questions. Aïcha, on va écouter les questions. Oui, le gouvernement Ablayward a fait une taxe sur les appels. Sur les appels à l'Akma. Oui. Maintenant, on est venu, on va le faire. Il est venu, on va le faire. D'abord, on va le faire. Mais je me vois ce que je veux. Et puis, c'est-à-dire que je suis allé. Je suis allé en train d'appeler le même tarif. Et je lui ai appris. Alors on va l'appeler. Je lui ai appris. Et je lui ai appris. Et maintenant, on va l'appeler. sur les appels à l'entrée. Mais pourtant, il y a beaucoup d'appels à l'entrée. Ce qui est le plus grave, c'est que par décret, l'appel à l'entrée, c'est la taxe. L'opérateur va continuer de le percevoir de 2013 à 2015. Pourquoi? L'opérateur va continuer de le percevoir la taxe. Et les RTP ne le connaissent pas. Lors d'un séminaire assalé avec les associations de consommateurs, il a attiré son attention à ce que l'opérateur n'a pas baissé. Et les RTP ne le connaissent pas. Lors d'un état, les taxes, les tarifs devraient baisser. Mais il n'a pas baissé. L'opérateur continuait de 2013 à 2000. Il a dit qu'il n'y a pas d'entrée pour que le directeur de l'ARTP ait dit qu'il n'y ait pas d'affaires. Donc, il n'y a pas d'affaires dans le secteur. Il a abundé la paix, et j'ai eu ce qui est au-delà. Il a bien dit qu'il n'y avait pas d'affaires. J'ai dit qu'il n'y avait pas de préoccupation, et je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'affaires. C'est une baisse de tarif de communication, c'est la portabilité et ça a été la catastrophe. La portabilité, ça pose problème pour moi aussi. Ah non, c'est le projet que l'ARTP essaie de nous présenter comme un projet phare, mais c'est un tabac qui nous a fait beaucoup. Il a fait beaucoup de choses. C'est pourquoi les Sénégalais, heureusement, n'ont pas utilisé le service pour moi. La portabilité, c'est quoi ? C'est qu'un compte à notre opérateur, il va y aller à un autre opérateur. Il va y aller à un autre opérateur. Il va y aller à un autre opérateur. Quelles conséquences possèdent? C'est ce qu'il faut que tu puisses connaître qui est dans quel réseau qui est, n'a plus d'un autre opérateur. Tu sais que le 77 est dans quel réseau. Le 76 et le 70. Mais la portabilité de leur permettre d'aller s'éloigner, d'aller s'éloigner. Il ne va y aller à un autre opérateur. Ce n'est qu'un autre opérateur qui est dans quel réseau qui est. Il va y aller à un autre opérateur. Il va y aller à un forfait. Pour les apporter sur un réseau. Tu le ferais. Tu devais le faire. Il va y aller à un autre opérateur. Il va y aller à un autre opérateur. C'est un problème dommage. Il va y aller à un autre opérateur pour nous parler. Il va y aller à un autre opérateur. Ils vont se parler de la transparence. On est en février. Je vous remercie. 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 C'est difficile. Mes amis ne sont pas malade. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Il n'y a rien. Aucun pays ne s'est développé sans un leadership très fort. Il s'est développé. Il s'est développé. Il s'agit de patriotisme et nationalisme. C'est important. Je vous remercie. Le président Mohamed, un dentiste, qui a fait le développement de la Malaisie, il a dit qu'il a dit qu'il a une famille et qu'il a une famille. Quand il a quitté le pouvoir, il a quitté le pouvoir et qu'il a eu des amis et qu'il a eu des amis. Il n'y a quitté les amis. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut faire. Il y a beaucoup de réactions. On l'a pris sur Facebook et sur la page décryptage. On l'a dit sur le décor. Mais bon... C'est ce qu'on a fait. Comme c'est que les spectateurs l'ont pas mal. On l'a dit. Mais si on l'a dit, on l'a dit. C'est ce qu'on l'a dit. C'est le plus important. Le reste, ça ne dépend pas de nous. Véritablement. Parce qu'on l'a dit. C'est ce qu'on a dit. C'est ce qu'on a dit. Donc, on a dit. C'est ce qu'on a dit. On a dit. On a dit. Un milliard. On l'a dit. Il faut des milliards. Il doit enlever. On l'a dit. Donc. Nous avons fait. Un milliard bit. Nous avons l'adpente. Il a des problèmes. Ils n'ont pas le problème. Cela fait en question. Parce qu'il se passe sur l'éducation. Les projets. Les paysans. Les paysans. Les paysans. Il faut que le secteur de la télé-communication ne soit pas en train de le faire. Il faut qu'il soit en train de le faire et qu'il soit en train de le faire. Donc, je vous remercie et je vous remercie sur une émission d'écryptage.